Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de jeux vidéo magazine Je vous retrouve déjà en vidéo cette semaine pour parler un petit peu actualité de jeux de course Puisque dans cette vidéo on va parler de Forza Horizon 5 et de sa deuxième extension Et vu que c'est Forza Horizon 5, je vous propose 5 informations et points importants à retenir sur cette extension Qui a donc été révélé le 23 février 2023 dans la conférence officielle développeur du jeu Première chose à retenir, l'extension s'appellera Rally Adventure, elle sortira le 29 mars 2023 Donc pas en même temps que la prochaine mise à jour, qui sera la mise à jour 18 Mais bel et bien en même temps que la mise à jour d'encore après, la mise à jour 19 L'extension Rally Adventure sera disponible dans l'édition Premium de Forza Horizon 5 Ce qui veut dire que si vous avez déjà le Premium de Forza Horizon 5, vous n'avez rien de plus à payer pour profiter de l'extension Mais sachez que cette extension sera aussi achetable à part à 19,99€ Qui vous permettra de profiter du DLC sans avoir besoin d'acheter tout le pack Premium Deuxième chose à savoir et à retenir évidemment sur cette extension, vous l'aurez compris avec le nom Rally Adventure Elle sera centrée sur le Rally L'extension se déroulera sur une nouvelle map appelée Sierra Nueva Qui reprend des biomes déjà présents sur la map de base, notamment le désert Ce qui fait qu'au premier abord, effectivement, elle ressemble quand même pas mal à la map de base Alors qu'en termes de construction de la map, ça va être complètement différent de celle de base Puisque là, on va avoir une map beaucoup plus vallonnée, avec beaucoup plus de cratères, beaucoup plus de montagnes, beaucoup plus de dunes Et surtout, beaucoup moins de lignes droites, puisque même si l'extension vous proposera effectivement quelques routes de bitume Il ne sera pas question d'une grosse autoroute sur laquelle vous pourrez rouler à 400 km heure Mais plutôt de petites routes sinueuses et assez techniques pensées pour le Rally et pour le Drift Donc il n'y aura pas que du désert, il y aura aussi des petits villages, aussi évidemment des zones un peu plus verdoyantes Il y aura aussi des carrières et pas mal de points d'eau, ce qui en fait quand même un DLC assez varié en termes de map Même si, effectivement, assez proche de celle du jeu de base en termes de biome Mais assez logique pour le thème du Rally D'ailleurs, ça me permet de faire la transition vers le troisième point à retenir Qui dit Rally, dit aussi nouvelle voiture de Rally Comme chaque extension et chaque gros DLC dans l'histoire de Forza Horizon, on aura évidemment un pack de voitures Alors le pack de voitures ne sera pas vendu et achetable séparément Ce qui veut dire que si vous voulez conduire ces voitures, il vous faut l'extension L'extension contiendra 10 nouvelles voitures Centrées évidemment sur le Rally Donc là, on ne parle pas d'ajout de supercar ou d'hypercar Mais plutôt de buggy, de tout terrain, de véhicules de Rally Raid ou de véhicules de Rally La plupart des véhicules de cette extension sont issus de marques déjà présentes sur Forza Horizon 5 Comme Alumincraft, Polaris, RG Anderson et évidemment Ford Avec qui les studios de Forza et Xbox ont de très très bonnes relations Mais il y aura également des véhicules de nouvelles marques Comme la marque Jimco Avec par exemple le Jimco numéro 240 Fastball Qui ressemble à un pick-up Ford mais qui n'en est pas un Ou des véhicules venant d'écuries de sport auto Comme l'écurie KZ Curie justement Avec son Trophy Jeep Vous l'aurez vu avec les photos que je vous ai mises au montage Que des buggy, que de tout terrain Ce qui va peut-être décevoir certains joueurs qui attendaient quand même quelques véhicules un peu plus classiques Mais ce qui est parfaitement dans le thème de cette extension On va parler un petit peu maintenant du système de progression et de la conduite Rally Sachez que sur cette extension la progression sera différente de celle de l'extension Hot Wheels De Forza Horizon 5 sorti quelques mois plus tôt Dans laquelle on nous proposait une progression par classe de voitures On commençait en catégorie B puis on évoluait en A puis en S1 puis en S2 Pour terminer en gros avec les voitures les plus rapides du jeu Là on sera libre dès le début de l'extension d'utiliser tous les véhicules que l'on souhaite Même si certains véhicules ou certaines catégories seront suggérées pour telle ou telle épreuve Et que sur certains challenges il y aura tout de même une forme de restriction Ce qui veut dire que si vous avez envie de faire toute l'extension avec votre RS200 Unigan en S2 C'est tout à fait possible donc la progression ne sera pas basée sur la catégorie de voitures Mais sur un système d'écurie avec des défis à compléter Il y aura trois écuries qui vous proposeront des différents défis Différentes courses et différentes épreuves Il y aura une première écurie Horizon Raptors qui sera centrée sur les rallies sur Terre La deuxième écurie Apex Predators qui sera centrée sur le rallye sur route Et la troisième et dernière Great Reapers qui sera centrée sur les rallies de nuit Puisque oui effectivement comme sur la principale il y aura un cycle jour-nuit Avec d'ailleurs la nuit en durée étendue sur le DLC Pour profiter du nouveau festival en format bivouac et du drone show de nuit Donc trois écuries qui vous proposeront des défis à compléter Et selon des défis complétés vous aurez tout simplement un certain nombre de points de réputation De débloquer dans chaque écurie Au bout d'un certain nombre de points vous passerez au rang supérieur dans l'écurie Et une fois les rangs maximum atteints Chaque écurie vous proposera un défi en 1v1 contre son leader Une fois les leaders battus dans chaque écurie vous aurez accès à la course finale du jeu Le Goliath qui sera une course longue et technique Et qui sera tout simplement un peu le point culminant de ce DLC Sachez que parmi les récompenses dans ces différents défis et ces différentes écuries Vous pourrez donc débloquer les voitures évoquées précédemment Mais également des nouvelles tenues cosmétiques Et évidemment certaines distinctions seront liées également à ces défis Donc si vous voulez le 100% de distinction sur Forza Horizon 5 Il faudra probablement compléter 100% des défis Les 3 écuries On va terminer cette vidéo et ce petit résumé des informations importantes de ce DLC Avec les nouvelles fonctionnalités qui ont été pensées pour cette extension Rally Dont certaines d'ailleurs seront aussi disponibles sur le jeu de base Comme par exemple le nouveau système d'anti-lag et de retour de flamme retravaillé Donc vous aurez une nouvelle amélioration dans vos voitures sur Forza Horizon 5 Ou vous aurez la possibilité d'avoir turbo course ou turbo course avec anti-lag Donc les deux turbos auront leurs avantages et inconvénients Mais sachez que le choix de mettre l'anti-lag ou pas changera l'indice parvenance de votre voiture Et c'est statistique pour ceux qui ne connaissent pas le système d'anti-lag C'est un système qui va vous permettre tout simplement de garder une pression élevée de turbo Pour tout simplement profiter de son efficacité sans délai D'où le nom anti-lag Ce système a été présenté sur l'extension Mais il sera aussi applicable et utilisable sur plus de 600 voitures sur Forza Horizon 5 Et devrait normalement être gratuit pour tous les joueurs Un petit peu comme lorsqu'ils ont ajouté les pneus Hot Wheels grâce à l'extension Hot Wheels On pouvait les avoir aussi gratuitement sur toutes les autres voitures sans avoir besoin du DLC Également vu que c'est une extension Rally Ils ont quand même ajouté un mode de conduite Rally Qui désactivera votre GPS Et qui désactivera les trajectoires au sol vous indiquant le prochain virage Le but de ce mode Rally c'est de s'orienter, de se diriger grâce aux instructions typées Rally Qui s'afficheront à votre écran Qui défileront pour vous indiquer tout simplement la prochaine direction du prochain virage Ainsi que son angle Ça vous indiquera aussi les sauts ou les éventuels prochains obstacles que vous croiserez sur votre piste Comme si vous conduisiez avec un copilote Alors de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu Il n'y aura pas de doublage de copilote malheureusement Mais on aura au moins ce mode Rally Qui cumulé à l'ATH enlevé Vous permettra quand même de vous immerger un peu plus dans cet univers Rally de Forza Horizon 5 Sachez que aussi avec ce DLC arrivera le système de Launch Control Qui était déjà présent on va dire de manière non officielle sur le jeu Et qui vous permet tout simplement de verrouiller votre voiture au bon régime moteur Pour tout simplement profiter d'une accélération optimisée lors d'un départ arrêté Donc voilà on a fait le tour des informations les plus importantes sur cette extension Je pense qu'après avoir vu cette vidéo vous devriez être au courant normalement des choses les plus importantes Et on va dire cruciales à propos de ce DLC J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu Qu'elle vous aura peut-être aussi aidé à prendre la décision d'acheter ou pas ce DLC En tout cas ça fait quelque chose de nouveau, quelque chose de gros à compléter sur Forza Horizon 5 Et ça va permettre je l'espère en tout cas de relancer un petit peu la hype autour de ce jeu Après plusieurs mises à jour d'affilée qui ont été perçues comme décevantes par une partie de la communauté Et après une extension Hot Wheels l'année dernière qui avait là aussi un petit peu divisé la communauté Évidemment pensez à dire en commentaire ce que vous pensez de cette extension et de son annonce Si c'est quelque chose qui pour vous relance un petit peu la hype Ou si au contraire c'est quelque chose pour vous qui ne fait pas du tout partie de ce que vous aviez espéré pour Forza Horizon 5 Et si vous attendiez quelque chose d'autre pour ce pass extension Évidemment pour le moment on ne peut pas vraiment juger l'extension n'étant pas encore sortie Il n'est pour l'instant pas possible de la juger Mais on aura l'occasion de reparler de tout ça quelques temps après la sortie de l'extension Une fois les premiers retours des joueurs partagés Donc n'oubliez pas 29 mars 2023 En sachant quand même un petit détail que l'extension Hot Wheels n'était disponible en téléchargement qu'à 19h Et qu'elle faisait aux alentours des 10Go On peut penser que ce sera à peu près la même chose pour l'extension Rally Adventure Ce qui veut dire que si c'est marqué 19h par exemple sur le Microsoft Store Pour la sortie de cette extension ce sera 19h non pas pour y jouer mais pour la télécharger Donc si vous avez une connexion un peu à l'ancienne prévoyez quand même quelques heures de téléchargement En tout cas n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à laisser un petit like pour améliorer son référencement Pensez évidemment à vous abonner à la chaîne de jeux vidéo magazine Et puis n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir aussi vous abonner à ma chaîne Equinox Sur laquelle on a régulièrement l'occasion aussi de parler de jeux de course assez régulièrement A très bientôt pour une nouvelle vidéo Bon jeu à tous Ciao